Salut les bandits, ici Wystuck, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo importante sur Battlefield 2042 parce que c'est un titre complexe. Une vidéo que j'avais envie de faire en amont de ma vidéo review sur Battlefield 2042 que j'attends un peu avant de publier, je fais environ 80 heures de jeu sur le titre avec 50 heures de jeu sur la bêta, mais j'attends de jouer toutes les armes du jeu, de faire une centaine de kills sur chacune d'entre elles, voire 300, 400 sur d'autres, pour essayer vraiment de me faire un avis complet, pour vous faire le test le plus complet possible qui durera sans doute 35-40 minutes dans le futur. Par contre aujourd'hui on va parler des problèmes du jeu parce que certes il y a des vrais problèmes sur le jeu, des problèmes de performance, il y a des problèmes d'équilibrage, il y a des bugs, mais tout n'est pas à jeter, tout n'est pas noir non plus. Sur ce Battlefield 2042 à titre personnel, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lancé un jeu en dehors de mes lives pour y jouer, hors de mes lives, tout seul, juste pour kiffer. Vous imaginez bien que quand on a une release comme ça sur Battlefield, je joue 10 heures par jour, je fais des vidéos 10 heures par jour, et j'ai plus le tendré ensuite. Je prends vraiment beaucoup de plaisir, objectivement, ça me fait énormément de bien de jouer à un Battlefield nouveau, c'est un titre que j'attends depuis la sortie de BF5, un an après la sortie de BF5 j'attendais déjà ce titre, et je ne suis globalement pas déçu de l'expérience qu'on me présente, même si bien sûr j'aurais aimé, je vais vous en parler en fond, en large et en travers dans cette vidéo, bien des choses différentes à de nombreux égards. On va essayer d'être concis, intelligent et objectif, c'est pas gagné, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je me permets de vous rappeler les bandits, si jamais la vidéo que je fais ici, ou bien le contenu de façon générale sur ma chaîne vous plaît, mettre un pouce bleu ça m'aide énormément, vous abonner aussi si vous êtes nouveau de la même façon, que Battlefield 2042 se fasse bâcher ou non, je vais continuer de faire du contenu dessus, tout simplement parce que le jeu me plaît et qu'il y a des choses à raconter sur ce jeu. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler, qui personnellement me déçoit, et qui déçoit beaucoup de gens de la communauté, c'est l'équilibrage des armes. Ça pour le coup c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait tangible et objectif, je pense de pas me tromper en disant qu'effectivement, l'équilibrage des armes de ce Battlefield 2042 est le pire qu'on ait jamais eu depuis très longtemps. Alors franchement je me souviens pas de l'équilibrage des armes à la sortie de Battlefield 4, on avait surtout des problèmes de performance et de bug, mais pour ce qui est de l'équilibrage des armes sur ce BF, c'est quand même problématique. On a une arme qui domine complètement la méta, d'ailleurs je vous prie de m'excuser parce qu'il va y avoir du gameplay à l'APP 29 dans cette vidéo, parce que j'ai des clips à faire passer pour finir justement tout le gameplay que j'ai pu enregistrer. C'est une arme qui domine complètement la méta, je vous ai fait une vidéo dessus, si jamais vous tombez dessus. Et le problème c'est qu'elle domine le méta d'une façon presque infâme, parce qu'en fait elle a 54 cartouches, elle peut 1v5 des adversaires, alors qu'à côté de ça quand on joue par exemple l'AK, on a parfois du mal à tuer un seul adversaire à distance. Je me rassure d'un seul point, c'est que je me dis que ce genre de problème du jeu, d'équilibrage, peut être fixé rapidement. Et très honnêtement, j'espère vraiment que DICE va se bouger illico presto pour fixer ce problème de jeu, parce que plus le temps va avancer, plus les gens vont monter en niveau. Et pour vous résumer globalement les problèmes du jeu pour ce qui est de l'armement, c'est la SVK qui tout shot à n'importe quelle portée donnée, la PP29 qui fait office de fusil d'assaut, de pistolet mitrailleur, de LMG dans le même package. Clairement l'arme est buggée dans les fichiers du jeu, on voit que les données de dégâts sont bien trop élevées en fonction de la distance à laquelle on est, donc ça va être nerf, j'espère, vite, on a un patch qui devrait arriver dans pas très longtemps. Mais je pense qu'objectivement, pour moi en tout cas, en tant que joueur Battlefield, c'est le plus gros défaut d'un point de vue système de jeu sur le jeu. Et je l'ai dit depuis la sortie de Battlefield V, depuis le premier playtest de Battlefield V, c'était le meilleur gunplay de la série, et pour l'instant, ça le reste, de très loin. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer sur Battlefield 2042, et je prends du plaisir à jouer d'autres armes. Il est vrai que quand j'ai découvert la PP29, je me suis dit « Ah mais en fait c'est ça le nouveau jeu, c'est ça Battlefield 2042, waouh, c'est incroyable ! » Quand je me suis rendu compte en fait que c'était juste une anomalie dans la liste des armes fortes du jeu, j'ai révisé un petit peu mon excitation. C'est pour ça que j'attends de faire mon test complet sur le jeu, d'avoir 150-200h, parce que j'ai le luxe de pouvoir me le permettre, je ne suis pas un organe de presse, je suis un YouTuber spécialisé sur les FPS, et notamment sur la série Battlefield, et je peux me permettre de jouer 150h-200h pour vous apporter mon test complet. Et heureusement que je fais ça, parce que si je vous avais fait le test au moment où j'avais testé la PP29, j'aurais été « Waouh, mais ce jeu est incroyable, le gunplay est incroyable ! » Sauf que je n'avais pas testé, je n'avais pas fait 300 kills avec toutes les armes du jeu. Et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas pour mon test, pour vous apporter tous les éléments nécessaires, pour savoir si oui ou non, le jeu mérite un 5 sur 20. Mais on y reviendra un petit peu plus loin. Clairement, le jeu ne mérite pas un 5 sur 20, il faut que les gens arrêtent de noter des jeux avec leur émotion, parce qu'en vrai, ça ne mérite ni un 19, ça ne mérite ni un 5. Je me rends bien compte que cette vidéo est beaucoup moins structurée que ce que je fais d'habitude. C'est un coup de gueule un peu contre le jeu, un coup de gueule aussi contre les gens qui ont noté le jeu 19 sur 20 ou qui ont noté le jeu 5 sur 20. Tout ce qui a attrait à l'émotion, c'est jamais bon pour juger d'un produit donné, je trouve personnellement. Je vais arrêter là-dessus pour ce qui est de l'armement. Il y a des gros problèmes sur le jeu et on n'a même pas encore parlé du NTW 50 qu'on débloque au niveau 60 et qui permet de one-shot à 100 mètres n'importe quel joueur en étant debout. Alors que sur Battlefield V, il fallait être allongé pour utiliser ce genre d'armement. Je prends du plaisir sur le jeu pour ce qui est du gunplay, plus que sur Battlefield 1, le gunplay de Battlefield 1 n'était pas excellent, il y a d'autres qualités qu'il y avait sur ce jeu, mais il y a des choses à faire et il y a des choses à fixer très rapidement et très facilement pour DICE, je pense, à moins que le code soit hyper compliqué à changer. C'est juste des valeurs, par exemple, de spread à modifier sur les fusils d'assaut, réduire la dispersion quand on est en visée et augmenter sensiblement la dispersion sur les SMG de façon générale pour que ces SMG soient jouables à moins de 30 mètres mais pas à 60-70 mètres. On te regarde. L'autre énorme problème, en tout cas moi en tant que joueur PC, qui me rend fou depuis la bêta, c'est les performances. Les performances de ce Battlefield 2042. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai fait une vidéo qui vous a beaucoup aidé apparemment, nombreux d'entre vous. J'ai regardé des vidéos assez excellentes, notamment d'une chaîne YouTube qui s'appelle Hardware Unboxing, qui a testé tous les GPU, tous les CPU, grand public sur le jeu et qui explique en gros qu'on a pas énormément de différences entre un GPU et un CPU très vieux et un CPU et un GPU haut de gamme. En fait le truc c'est que DICE a privilégié le fait de permettre aux gens de jouer en 128 joueurs avec des performances décentes sur une grande variété de matériel, plutôt, en tout cas de ce qu'ils expliquent, et moi je vous avoue que j'ai pas pris le temps de tester moi-même ce qu'ils ont fait, parce que j'ai pas 70 heures et j'ai pas le CPU pour tester tout ça, je m'en réfère à leurs analyses. On a pas la possibilité d'optimiser le jeu pour les CPU haut de gamme par exemple, si on veut aussi permettre aux gens qui ont des CPU bas de gamme de jouer au jeu. Et clairement c'est un énorme problème que le 128 joueur sur ce paramètre là, parce que c'est ce qui fait que le CPU est mal utilisé, que le GPU n'est pas utilisé à fond. Pour vous donner, je vais pas vous donner ma note aujourd'hui, parce que je vais garder ça pour ma review, ceux qui sont sur le live savent déjà combien je note Battlefield 2042, c'est clairement pas un 19, et c'est sûrement pas un 5, ni un 8, ni un 10 sur 20, vous voyez où je veux en venir. Clairement par contre, si vous jouez sur console next-gen, les retours que j'ai eu des joueurs qui jouent sur Xbox Series X ou PS5, c'est que le jeu tourne parfaitement, qu'il est beau, et qu'il a aucun problème. Et à ce niveau-là, je pense que si vous êtes sur console next-gen, jouer à Battlefield 2042, et bien c'est pas un problème d'un point de vue performant. certes, vous allez avoir des bugs, mais franchement, pour ceux qui ont déjà fait une release de Battlefield, tous les Battlefields auxquels j'ai joué dans ma vie à la release étaient buggés. Il y avait des bugs. Les bugs pour passer à travers les murs, les bugs pour passer à travers les immeubles, les bugs de revive, etc. Franchement, quand je vous dis ça, je me souviens même de certains bugs de Battlefield 5, d'une impression de frustration que j'avais à la sortie de Battlefield 5, alors que c'était pas une mauvaise release d'ailleurs, et je saurais même pas vous dire les bugs que c'était, les bugs de revive, etc. C'est présent sur un jeu comme Battlefield, malheureusement, ou pour le meilleur, ce sont des jeux qui sont hyper ambitieux. Et je pense vraiment que le plus gros problème de Battlefield 2042, c'est son ambition, en parallèle du fait d'être vraiment placé le cul entre deux chaises, à savoir qu'on est sur un jeu qui veut sortir sur Oldogen, et qui veut sortir sur Nextogen. Et du coup, on a une optimisation pas forcément idéale, on a un mode de jeu en 128 jeux que je trouve être, personnellement, une excellente idée. Oui, c'est un argument marketing, mais oui, personnellement, en tant que joueur Battlefield, fervent joueur Battlefield, depuis des années et des années, c'est quelque chose que j'attendais de la licence. Et quand on voit que les Battle Royale nous font jouer à 150 joueurs, je pense qu'on pouvait tous s'attendre d'avoir justement du gameplay à 128 joueurs. Honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent cette décision, moi je trouve que c'est une bonne chose, et je suis heureux que les execs de chez EA et DICE aient dit « Allez les gars, il faut qu'on fasse du 128 joueurs, il faut qu'on ait des explosions, il faut qu'on ait des gros boum boum. » Parce que personnellement, ça me fait kiffer. Je trouve ça stylé. Quand je joue en percée, et que je suis en train d'avancer avec 4 véhicules autour de moi, avec des hélicoptères qui se crashent, des explosions, j'ai vraiment l'impression de vivre justement cette impression Battlefield qu'on a pu avoir dans le passé. Et oui, encore une fois, c'est un argument marketing, et pour être tout à fait honnête, j'aurais même préféré d'avoir plus que 228 joueurs en mode percée, 256 joueurs en mode conquête. Franchement, je vous le dis, j'espère qu'on y arrivera un jour, parce que c'est typiquement le genre d'expérience de jeu quand je joue à un Battlefield, le All Out Warfare, que j'aurais aimé voir. Je pense que pour ce qui est du système core du jeu, pour moi, ce sont les deux plus gros défauts du jeu, aujourd'hui. Les problèmes d'équilibrage du jeu, et je vous parle même pas des problèmes de l'aéroglisseur qui vont être nerfs par DICE, ça a été annoncé, et les performances. Objectivement, je veux dire, on note le jeu 19 sur 20 ou 5, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Pour ce qui est du nombre d'armes, du nombre de maps, du contenu, honnêtement, je vous en parlerai dans ma vidéo review, je pense pas que ça soit le plus important pour guider votre décision d'achat aujourd'hui. Par contre, un truc que je vais critiquer aujourd'hui, c'est l'UX, l'User Experience sur Battlefield 2042. Et c'est terrible, et franchement, ça me fait de la peine, parce qu'en fait, il y a tous les outils nécessaires pour que tous les gens qui critiquent le fait qu'on ait que deux modes de jeu, qu'on n'ait pas assez d'XP, assez de possibilités de gameplay, qu'on soit obligé de jouer à 128 joueurs, que tralala, que tralali, même les problèmes de performance, tout est accessible dans le jeu, grâce à ce qui, pour moi, est la plus grosse révolution de ce Battlefield, ça fait des années qu'on attend ça, c'est Portal. Il y a beaucoup de gens qui disent Portal, c'est pas grand chose, c'est juste une location de serveur améliorée. Dites-vous un truc, les amis, pour ceux qui connaissent pas spécialement Battlefield, c'est que l'engine de chez DICE, il est propriétaire, il est hyper difficile à modder, les gens ont essayé dans le passé, dites-vous que dix ans après la sortie de Battlefield 3, on a eu des premiers outils de modding avec Venice Enlist, qui nous a permis de faire des choses originelles sur BF3. Je sais pas, pour le coup, je suis pas assez renseigné pour vous dire si ça aurait pu être fait avant, mais si ça avait pu être fait facilement, on aurait eu ces outils de modding il y a dix ans. Alors que là, à Portal, ça nous donne les outils directement dans le jeu. Et là où j'en veux beaucoup à DICE et à EA, j'en veux à DICE, ça y est. Disons que je trouve ça dommage pour Battlefield 2042, c'est qu'on n'ait pas réfléchi en amont d'un point de vue expérience utilisateur sur l'accessibilité des différents modes de Portal. Parce que le petit qui achète Battlefield 2042 au Leclerc du coin, qui branche son jeu sur sa PS4 Pro et qui se retrouve à être un peu malmené par les PBX, les PP29 et les Aéroglisseurs. Si on lui avait mis en grand dans le mode portail, tu peux jouer en TDM à 12v12, faire ton expérience ici, sur les maps du jeu. Tu peux jouer en 32v32 sur les 13 maps du jeu et pas juste les 7 maps du jeu, les 13 maps du jeu en 32v32, en conquête, en percée. si toutes ces expériences-là avaient été gérées au préalable par DICE, réfléchies et mises en jeu. Franchement, je peux pas remonter le temps et je peux pas réécrire l'histoire, je suis persuadé que le jeu aurait été accueilli au moins deux fois mieux. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que les gens qui n'empovent plus de la percée ou de la conquête auraient eu à leur disposition des outils pour expérimenter le jeu d'une autre façon, d'une façon différente. Et je sais très bien ce que certains vont me répondre, oui mais les gens sont toujours accompagnés, ce sont des noobs, ce sont des débutants, ce sont des casuals. Mes amis, 90% je pense de la population qui joue à Battlefield font partie de ces gens-là en fait. Et tant mieux, la vie c'est pas juste des jeux vidéo, c'est aussi pouvoir se connecter 4h par semaine, faire ses parties en TDM ou je sais pas quoi et s'amuser. C'est pas juste les hardcore gamers qui jouent 12h par jour ou qui ont le luxe d'avoir des chaînes YouTube pour faire des vidéos. Je veux dire, je me rends bien compte de ça personnellement, faut qu'on s'en rende compte tous. Et ça pour le coup, je pense que c'est une énorme erreur de la part d'Odyce et j'espère qu'ils seront assez rapides pour modifier ça. Parce que moi, je vous le dis honnêtement, quand on regarde les outils qui sont à disposition sur le mode Portal, la seule chose qui manque, c'est d'avoir des playlists prédéfinies pour les joueurs qui ne comprennent pas Portal. Les mecs en fait, ils arrivent sur le jeu, j'ai demandé à des gens qui étaient pas forcément gamers, etc., qui ont acheté Battlefield, dans la vie réelle. Ils me disent, mais bon, il n'y a que deux modes de jeu, je comprends pas, il y a ton Battle Royale, tes portals, c'est quoi ? C'est pour faire des parties personnalisées, comment ça marche ? Et je trouve que l'user experience, c'est vraiment le truc qui me manque à Battlefield 2042 et qui personnellement, me manque aussi. Parce que je peux faire les outils et j'aimerais bien pouvoir par exemple, XP mes armes. Par exemple, je vous donne une anecdote, j'ai essayé en percer pendant deux jours de monter les 360 kills sur le fusil à pompe auto. Autant vous dire que ça a été compliqué, que j'aurais largement préféré avoir un serveur privé en TDM pour pouvoir le faire. Je vais finir sur un dernier truc, c'est... Je suis tombé sur pas mal de postes, Reddit, etc. Je suis tombé sur le review bombing de Battlefield 2042 sur Steam. Je pense qu'il y a un truc, c'est que les gens réagissent beaucoup avec émotion sur ce jeu. A raison, à tort, je sais pas. Ier à mauvaise presse, DICE avait quand même pas une mauvaise presse, mais j'aurais pas expliqué pourquoi ce phénomène. Ils l'ont vécu avec Star Wars Battlefront 2. Clairement, le jeu vaut pas un 5 sur 20. Je veux dire, objectivement, c'est pas le cas. À moins, effectivement, que vous n'ayez pas de chance sur votre matériel et ça, je veux bien l'entendre, que peu importe ce que vous essayez, vous n'ayez même pas 60 FPS avec une config qui est censée faire tourner le jeu. Je veux comprendre le truc. Pour ce qui est, je vais pas faire la liste ici, des listes qu'on peut trouver sur Internet avec toutes les features qui ont été enlevées des précédents BF et toutes les features qui sont nouvelles. Faudra attendre ma vidéo review parce que sinon, cette vidéo va faire 30 minutes et ma vidéo review risque de faire 30 minutes. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous dire que non, je ne suis pas content de l'état de Battlefield 2042. Aujourd'hui, j'aurais aimé que le jeu soit bien meilleur mais honnêtement, pour moi, en essayant d'être le plus objectif possible, je pense que ça se résume à trois éléments. L'état du jeu d'un point de vue technique et les serveurs ont été corrigés et ça va quand même beaucoup mieux même si le tick rate n'est pas excellent. Le tick rate sur Battlefield n'a jamais été génial. Quand on regarde le tick rate sur un jeu comme Warzone, c'est pas dingo non plus. On va se mentir. Pareil sur Apex, des jeux qui sont très ambitieux et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à un moment où la technique pour les serveurs peut rivaliser avec un serveur en 5v5 sur 16. Malheureusement, et je le regrette, c'est comme ça. J'espère que dans le futur, ça sera mieux, qu'on améliorera les serveurs, qu'on aura des serveurs de 62 ticks, qu'on aura peut-être la possibilité d'avoir des serveurs à 128 ticks si on veut imaginer de l'e-sport sur Battlefield 2042 parce que ça peut être le cas. Problème technique, performance, ça c'est vraiment un truc qui me prend la tête. L'équilibrage général du jeu, clairement, je vais être gentil, je pense que l'équilibrage du jeu est digne d'une bêta et encore, je vais modifier ça, je trouve largement que l'équilibrage du jeu sur la bêta de Battlefield 2042 était bien meilleur. Mais bien meilleur de loin en fait. On n'avait pas les aéroglisseurs, les fusils d'assaut étaient bien équilibrés et je ne sais pas ce qui s'est passé pour cette release et je trouve ça vraiment dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense vraiment que DICE peut facilement modifier ces données-là vu que sur la bêta, pour ceux qui l'ont testé, moi je l'ai testé pendant 50 heures, l'équilibrage des armes n'était pas parfait, il y avait des soucis, mais le jeu était quand même beaucoup plus jouable pour ceux qui ont joué et regardé, penser à la M5 par exemple et si vous voulez voir du gameplay au fusil d'assaut qui marche, j'ai fait mon premier offrant sur Battlefield 2042, une série où je joue pendant une demi-heure en expliquant tout ce que je fais à la M5 et c'était kiffant en fait et j'espère vraiment retrouver ça sur Battlefield 2042. Et troisième point, énormément d'expérience et de possibilités, c'est un bac à sable ce Battlefield 2042 et je trouve ça hyper dommage que d'un point de vue diffusion des possibilités qu'il y a sur ce BF, on n'est pas mieux fait chez DICE. C'est pour moi le plus gros défaut du jeu. C'est pas les bugs, c'est pas les features qui manquent, etc. c'est le fait d'avoir énormément d'expérience derrière une porte que les gens ne voient même pas. Et je dis ça, il y a aussi des problèmes sur le serveur brother de Portal par exemple. Impossible de trier des serveurs par ping, d'éliminer les serveurs par ping pour ensuite les trier par un nombre de joueurs. Pas possible. Je sais pas. Pourquoi ? Mais c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour résumer, si vous êtes resté jusque là que vous n'avez pas encore acheté ce Battlefield, moi ce que je peux vous conseiller c'est d'essayer les EA Play par exemple sur PC pour tester le jeu. Ça peut être vraiment une bonne façon de se faire une avis. Ne jouez pas les fusils d'assaut. Jouez les SMG. Jouez la PBX. Faites-vous une idée comme ça. Et clairement, vu tous les retours des joueurs next gen, je pense que si vous achetez les jeux sur next gen, vous serez bien plus satisfait. En tout cas, tout le pan problème de performance ne sera pas présent. Voilà pour cette vidéo qui est beaucoup plus longue que je ne l'avais imaginé. pour le coup, c'est une vidéo qui n'a pas de script. J'avais juste envie de vous parler de ce que je pense être l'état de Battlefield 2042. Il est bien moins grave que ce que les gens disent. Je m'amuse énormément sur le jeu. J'aime beaucoup Battlefield 2042. À part Battlefield 1 qui a été une réussite critique et un lancement parfait et qui pour moi est un moins bon Battlefield d'aujourd'hui qu'il ne l'a été à la release, ce qui n'est jamais le cas pour les BF. Quand on regarde Battlefield 2.4 à la release et Battlefield 4 aujourd'hui, c'est juste pas le même jeu. C'est pas que j'ai beaucoup d'espoir pour Battlefield 2042, c'est que j'ai confiance dans les équipes de DICE pour corriger le tir. Et ils ont intérêt à le faire chez EA et chez DICE parce que Battlefield 5, même si je trouve que c'est le meilleur gunplay de la série et que franchement, c'est un des meilleurs FPS qu'on ait pu avoir ces 10 dernières années. c'est vraiment un bon FPS. Sauf que pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont jamais joué à Battlefield 5, vous avez probablement juste en tête le review bombing de la release, le review bombing des mecs qui n'étaient pas contents du trailer, etc. Et c'est malheureusement ce qu'on garde justement de l'image de ces jeux qui sont développés par des gens qui, je pense, peut-être ne sont pas tous passionnés, mais je suis persuadé que parmi les équipes de chez DICE, il y a beaucoup de mecs qui sont passionnés par ce jeu et qui ont envie qu'ils fonctionnent. Ce n'est pas juste une machine à faire du fric. En tout cas, je l'espère et je le pense. J'ai espoir pour Battlefield 2042. On va faire de notre côté des événements communautaires sur Portal. Je pense que c'est vraiment le futur du jeu. Je ne saurais pas quoi rajouter d'autres sur ces vidéos qui sont déjà très longues si ce n'est d'essayer de vous faire votre propre avis en testant le jeu. Et si vous n'avez pas envie de l'acheter, ce que je peux comprendre tout à fait, le tester peut-être éventuellement avec des options comme l'e-play n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.